bonjour tout le monde alors effectivement ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale donc aujourd'hui on va parler des pothos donc de ma façon à moi de les cultiver donc ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres je pense qu'on est pas mal à cultiver nos plantes différemment donc moi c'est l'entretien qui fonctionne pour moi après je vous donne des idées vous n'êtes pas obligé non plus de faire comme tout le monde voilà donc à savoir que tout ce qui est pothos ce sont des plantes quand même tropicales à la base quand même et qui ben comment dire elle ce sont des plantes qui s'accrochent donc on est beaucoup à les cultiver comme ceci donc tombante en fait et on peut s'acclimate voilà mais elle vous fera toujours que des petites feuilles donc ouais mon but à moi c'était pas forcément de les garder petites mais d'avoir des bonnes grosses feuilles bien belle et donc du coup oui on n'est pas je pense qu'on est pas mal à se demander quand même ce que ça va donner en fin compte en étant sur twitter donc moi j'ai tout mis sur twitter sauf celle que j'ai fait en bouture pour les échanges ou la vente à savoir que leur nom latin c'est scandapsus aureus ou alors aussi on l'appelle épipremium aureum donc comme un pothos donc j'ai quelques pothos dont autre chose qui s'est glissé ici pour vous montrer la différence alors en pothos du coup vous avez le marble queen et vous avez le snow queen on a trouvé un autre nom pour dire tout simplement marble queen parce qu'en fin de compte le snow queen alors c'est simplement celui ci donc moi je l'ai mis ici le mien il est sous la tour je ferai une après une vue de plan plus rapproché mais donc c'est bien le même c'est le pied mer et alors plus vous allez l'exposer plus en fin de compte ça va donner le plus clair quoi le crème va prendre vraiment l'ascendant sur le vert donc ici par exemple voilà là j'ai le pied qui est vraiment à qui redevient un snow queen donc je vous montrerai ça juste après qu'est ce que je peux vous dire donc oui effectivement vous avez ça vous avez le celui qui est juste là dans le petit coin là qui fait très 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 grand c'est le exotica donc lui il a vraiment des très grosses feuilles de base avec juste la rangée du milieu qui est très foncé et quelques petites tâches argentées vraiment c'est joli ça fait hors du commun du simplement du de l'argenté alors vous avez le bébé ça c'est le changrila variégata n'est-il pas mignon là on voit d'ailleurs une petite tâche de variation donc c'est pareil en fait je les cultive tous maintenant avec un tutor en sveil et au niveau du substrat je fais pareil pour tous c'est à dire que je mets du pour pas vous dire de bêtises du terreau de rempotage parce que je l'aime bien au niveau de la texture je trouve qu'il est meilleur avec perlite vermiculite je mets aussi de l'écorce de coco et de temps en temps ça dépend les plantes je mets du substrat pour orchidées savez les gros copeaux je trouve que voilà ce que ça aide vraiment mieux au niveau de la l'arrosage de voilà par exemple c'est l'heure d'arroser donc le terreau est complètement sec donc l'arrosage j'arrose à peu près une fois par semaine surtout en hiver j'attends que le terreau soit bien sec et en été je suis même à 2 voire 3 mais bon j'ai 50 degrés là où sont mes plantes donc c'est plus compliqué mais bon le mieux toujours d'attendre que le terreau soit sec sinon oui ça risque plus de pourriture alors on a celui ci qui est le manjoula qui est assez moi j'aime mais c'est bien c'est c'est fait pas pas toute simple on va dire elles sont plus rondes friper donc c'est vraiment plus ouais plus plus joli je trouve après ça dépend les les préférences je vais vous montrer c'est le cas là bas alors il ya le potos néon alors la variation enfin le potos néon n'a pas une variation stable donc de ce que j'ai pu apprendre je vais en même temps couper la feuille qui a brûlé c'est à dire que par exemple vous allez avoir donc des feuilles très très néon comme ici ou un peu plus verte foncée ou alors vous avez aussi normalement j'ai là avec un peu de blanc et vous avez du coup celle avec du vert qui est franchement c'est celle que je préfère celle avec le petit bout de vert comme ça il ya trois verts et elle a tendance à brunir chez moi je ne sais pas pourquoi mais en tout cas j'ai hâte qu'elle pousse ouais un bon il ya il ya il ya il ya parce que je vais arriver à l'accrocher non oui peut-être non oui non si on y réussit hop qui ont très soif d'ailleurs j'ai arrosé il y a deux jours le silver hen alors lui voilà il a vraiment les feuilles très très argenté et c'est ce qui fait son charme à celui-là voilà hop qui est tout nu maintenant le pot et du coup oui voilà ça c'est le ma tour de ma marble queen le pot et donc ce que je vous disais donc vous avez des des vraiment panachés comme ça un peu plus comme ça ici j'en ai vu mais les moitié moitié je sais pas ici voilà là voilà hop celle ci j'aime beaucoup c'est vraiment mon vert et il met pas de celui là il met pas de vraiment là et donc ce que je vous disais c'était plus il était exposé où ce que j'ai mis ma feuille voilà plus en fait il va vous faire du snow queen là on voit bien c'est sur le même pied ou où j'ai de là comme ça ou plus bas j'ai de la plus foncée on voit bien que c'est la même plante donc en fin de compte sur le snow queen ça reste un marble queen tout con voilà est-ce que tu vas bien ouvrir oui bah là voilà donc lui lui est-ce qu'il faut l'arroser non je crois que c'est le seul on est bon alors parlons peu parlons bien bien sûr au niveau de la différence de entre un potos et un philo donc je vais pas encore faire vous montrer tous mes philo ce genre quand même pas mal mais je voulais vous montrer vraiment la différence entre comment différencier le potos au philo en tout cas par rapport à moi qui suis une débutante entre guillemets parce qu'il ya plein de différences en fin de compte mais la plus grosse reste toujours au niveau des nœuds parce que au niveau du potos donc vous avez donc les petites racines aériennes je me rapprocher voyez là il ya juste un nœud une racine aérienne une feuille donc les racines aériennes qui sert à pas quand vous coupez et que vous allez faire une bouture ça vous fera du coup des racines ou tout simplement comme moi quand vous les accrochez parce que ça c'est leur instinct premier c'est de s'accrocher là où ils peuvent et ça sert à ça justement les petites racines et sur le philo on prend le petit philo qui s'était caché et ben oui dans mes potos qui est un splash splash j'arriverai jamais à dire le c'est le brésil mais le une version d'un peu plus rare qui fait du du blanc du vert et du et du vert ben oui question con réponse qu'on donc du coup on a vu pour le philo et le le philo le potos et le philo en fait il a ces espèces de petites membranes très très moche en tout cas moi j'enlève quand je sais sec vous avez la racine aérienne qui est là le nœud la feuille et vous avez du coup cette petite membrane qui est partout en fait là aussi voilà et qui est juste sur les philo pas sur les potos du coup est ce que j'ai un autre philo pour vous montrer la différence si mon philo bourbon je vais vous montre ça je fais juste le chercher à côté ce que j'enlève donc on sera si donc voilà donc ça c'est un bourbon max variegata donc un philo il a effectivement le nœud le petit titi qui est là qui est la racine aérienne et du coup là où ça repart il y a cette espèce de de membranes en fait qui sèche quand elle pousse donc ça c'est juste pour les philo donc du coup on va faire vite un petit tableau pour récapituler donc au niveau de l'exposition c'est lumineux mais sans soleil direct en tout cas je sais que moi j'ai une heure ou deux du soleil direct dessus mais bon comme vous pouvez le voir sur le néon ça brûle les feuilles donc ça fait un peu dommage au niveau de l'arrosage donc on a bien dit qu'il fallait bien l'arroser une fois que la terre en tout cas en surface était sèche en tout cas je répète c'est ce que moi je fais c'est ce que moi personnellement j'ai vu que ça fonctionnait chez moi après si vous vous avez un intérieur où il fait beaucoup plus frais ou il faut vraiment jouer en fonction de ça si votre terre est plus vite sèche bah il faudrait un peu plus arroser que quelqu'un qui a la terre qui est humide pendant une semaine ou deux moi je sais que par exemple ici on est quand même encore en hiver j'ai eu de la grêle hier soirée de la neige dans mon appart là où sont les les plantes en fait il fait plus de 25 degrés puisque j'ai toujours le chauffage et en été il fait plus de 50 donc ouais je vais arroser un peu plus que quelqu'un de qui a un 24 25 degrés chez lui en été donc voilà au niveau de l'engrais moi je mets je mets oui normalement ça serait une fois tous les quinze jours qu'il faudrait mettre de l'engrais après c'est vrai que je mets plus oui tous les quinze jours je mets tous les quinze jours quand même un tout petit peu d'engrais bio pour ça oui c'est vrai que je suis assez cassement bon là dessus il faut du bon ça sert à rien de prendre un engrais à 1 euro s'il est pas bon après c'est mon point de vue et qu'est ce que je peux vous dire donc pas rien fin de compte j'ai quasiment tout dit je crois je crois est ce que je vais oublier quelque chose ben non je pense pas qu'est ce que vous en pensez je pense pas non plus donc voilà au niveau des poteaux c'est une des premières plantes je pense que j'ai eu c'était le marble queen ouais parce que justement je trouvais que ces feuilles n'étaient jamais les mêmes mais jamais 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 et effectivement de plus en plus je vois elle m'a fait de jolies feuilles voilà je pense que ça sera tout pour cette fois ci pour me remettre dans le bain surtout au niveau des poteaux je pense que je vais faire une vidéo sur les syngonium bientôt aussi syngonium ou où il faut que je fasse pour les philo aussi ça serait pas mal qu'on recommence une vidéo par semaine je pense qu'on était bien parti donc j'ai quelqu'un qui m'a demandé vous êtes plusieurs d'ailleurs à me demander des des vidéos sur un peu près toutes les plantes que j'ai en fin de compte tout ce qui est monstera taille constellation albow variegata et tout ça je vous montrerai je vous montrerai aussi mes erreurs parce que je pense que c'est bien de montrer aussi ce qui va mal et pas que ce qui va bien donc voilà donc je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos je vais vous montrerai tout Sous-titrage ST' 501